Salut à tous, une vidéo qui va vous parler du projet Arco Linux. Arco Linux, c'est un projet, dirons-nous, pédagogique basé sur Arco Linux. Il y a plusieurs phases, en tout 6. Et récemment, le projet est arrivé en version 18.9.5, parce qu'il sort des images ISO tous les 15 du mois. Le site Arco Linux, c'est ça. Bon, là, vous avez l'image 18.9, mais les images 18.9.5 sont disponibles. Il y a l'Arco Linux classique, l'Arco Linux D et l'Arco Linux B. Il y a trois, donc, jeux d'ISO. L'Arco Linux classique, c'est le trio XFCE, Openbox, i3. Après, vous avez l'Arco Linux D, qui est vraiment la base de chez base. En gros, vous avez la base Arco Linux installée, plus Xorg, et quelques outils. Et c'est tout, il n'y a pas d'environnement. Vous passez par le GitHub du projet et vous installez l'environnement qui vous intéresse. Et il y a l'Arco Linux B. L'Arco Linux B, c'est la version D, mais préparée avec un environnement dédié. Pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué ? Et vous allez voir que la question, pourquoi, je vais beaucoup l'employer sur une vidéo, parce qu'il n'y a pas pour le plaisir de l'employer. Parce qu'il y a vraiment des questions qui peuvent vous demander pourquoi. Bon, là, Arco Linux B est D, enfin, Arco Linux classique est D, et la B. Et si on va sur Arco Linux B, on voit qu'il y a, c'est le 14 de septembre, et que chaque version, c'est la 18.9.5. Si je prends, par exemple, la version Aviosome, c'est bien, la 18.9.5. Et il y a en tout et pour tout, voilà, B, c'est pour Build Your Own Iso. Construisez votre propre Iso. Pourquoi j'ai l'impression que ça va produire des déjeuners des filles, et puis ça va avoir qu'en faire, cette histoire. Bref. Et si on regarde le nombre de versions qu'il y a, bon, on a bien sûr Aviosome, BSPWM, Budgie, Cinnamon, qu'Actualia a parlé, dans Actualia a parlé. Vous trouvez Trudia dans cette vidéo. Il dit un peu trop chargé. Vous comprenez pourquoi je ne suis pas, franchement, en désaccord avec Actualia. Même, je suis plutôt en désaccord avec lui. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on y avait Nipin, Gnome, I3, Maté, Openbox, Plasma et XFCE. En tout, il y en a 11. J'ai récupéré l'Arco Linux B, Maté, qui fait dans les 2 Go. Et qui date du 14, on est le 16 septembre. Donc, vous voyez, c'est quand même assez récent. Elle pèse 2 Go. Donc, on peut se dire, pour 2 Go, on va avoir pas mal de trucs. Pour mémoire, je vais vous montrer le nombre de paquets de mon installation. Mon installation réelle. Si je fais un NeoFetch, Voilà. Un NeoFetch, je m'indique que j'ai 1 6 paquets. Et j'ai quand même une belle installation. Je vous le montre. Voilà. Donc, j'ai tous les accessoires. J'ai l'ensemble de l'Urbit et le LibreOffice. J'ai GIMP, j'ai Shotwell, j'ai Xané. J'ai Discord, j'ai Google Music Manager. Je sais que c'est pas bien. J'ai Tor Browser quand j'en ai besoin. J'ai Transmission, j'ai Zoom, j'ai Firefox, j'ai Thunderbird. Vous voyez quand même, j'ai même bien moins à Workstation pour des tests actuellement. Vous voyez quand même que j'ai une bonne collection d'outils. Donc, on se dit déjà, 1 6 paquets, c'est pas excessif. On va voir ce que donne Narco Linux B. Vous allez comprendre et pourquoi vont se multiplier. Donc, j'ai créé une image virtuelle. Je me suis dit, Maté, il n'y a pas besoin de plus de 2Go et de CPU. Donc, on lance l'ensemble. Voilà. Donc, Narco Linux B. Maté. Donc déjà, c'est une image d'installation. Je me dis, Maté, je dois avoir uniquement du Maté dessus. Normalement, ça serait plus cohérent. Et déjà, il y a un premier pourquoi qui arrive. Le deuxième pourquoi. Le premier pourquoi est pourquoi c'est aussi nouveau. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui vous parlez. C'est vous connaissez l'arc ISO classique. C'est XFCE. Pourquoi l'installateur des versions B propose XFCE ? Est-ce que ça ne l'anourdit pas inutilement les ISO ? Donc là, je suis calamaresse. Donc, c'est classique. Un calamaresse assez récent, je suppose. Donc là, il n'y a pas besoin de faire de long discours. C'est calamaresse. C'est calamaresse. Et je dis que c'est calamaresse. Bonjour. Il y a 80 minutes à jour disponibles. Oula ! Ça m'a piqué. Je vais faire une faute de frappe. Voilà. Donc là, je vais mettre en pause la vidéo le temps qu'elle s'installe. Donc, dès qu'on arrive au célébrissime 20 et quelques pourcents, je mets en pause. Voilà. Donc, il est 10h41. Et on se dit rendez-vous dans 10 minutes, un quart d'heure pour la suite. Allez, à tout de suite. Une petite dizaine de minutes est passée et l'installation est bientôt terminée. Donc, je vais mettre 10 minutes pour le redattage. Et on va attaquer avant qu'ils finissent l'installation et redémarrer. Bon, donc l'installation a quand même été assez rapide. Tout le proprement gardé, bien sûr. Et quand même 2Go, on va se dire quand même qu'on doit avoir un équipement logiciel bien complet. En théorie. Mais il faut se méfier de la théorie. Il faut s'en méfier comme de la peste. Donc, il finit de m'installer se branser, n'est-ce pas ? La partie un peu longue, j'aurais dû en enregistrement un peu plus tard. Mais déjà, c'est méto terminé. Voilà. Qu'est-ce que je disais à l'instant ? On redémarre et on va voir la gueule du résultat. Et vous allez comprendre pourquoi je suis d'accord avec l'actualien en disant qu'elle était un peu trop chargée, cette image ISO. Et parce que j'ai décidé pourquoi va se démultiplier. On ne peut pas ôter une autre chose à l'Arco Linux, elle est très léchée sur le plan graphique. Ça, on ne peut pas lui ôter. Sur le plan graphique, on est quand même dans le haut de gamme. Et si on était dans le haut de gamme, dans d'autres domaines, ça ne serait pas plus mal non plus. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc. Un jodicone sympa. Je crois que ça s'appelle Sardine, le jodicone. Et on va commencer déjà par faire un septembre au fetch. Pour voir le nombre de paquets installés. Déjà, quand on voit la liste des outils dans la section accessoires. Deux capteurs d'écran. Pourquoi pas. Deux gestionnaires d'archives. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre si on est doublant. Par contre, deux visons de documents, mais il n'y a pas LibreOffice. Bon, mais LibreOffice, on le foie lasse. Je pensais qu'avec l'image de 2Go, on avait droit à LibreOffice. Mais non, apparemment. On va en plus tard pour les vis-à-jour. J'ai dit, on va en plus tard. Qu'est-ce que vous voulez. Pardon. Graphisme, on a deux gestionnaires de visionnaires d'images. Pourquoi pas. Internet, on a trois navigateurs. Pourquoi pas. Dans les outils systèmes, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six. On va dire sept terminaux. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bref, vous avez vu, on a un sacré paquet de doublons. Et ça, déjà, ça lourdit. Si je lance NeoFetch, dans Thermite, par exemple, il y a 1133 paquets. Alors qu'il n'y a que 1 600 en installation. Donc, on va déjà commencer, avant de faire les mises à jour, on va purger les doublons. On va passer quand même des paquets qui vont être mis en doublons. Déjà, tous les outils gnome qui rentrent en doublons avec les outils matés, ils vont j'ai clé. Donc, gnome, gnome, gnome. Parce que les outils matés sont très bien. Alors pourquoi utiliser tous les gnome. Au bas, ne sert à rien. Doublons. Doublons. Ça va contre le garde. Doublons avec un grampa. Gnome, Kering, on va le garder. GVFS, bien sûr, on le garde. Netour Manager, bien sûr, on le garde. Simple Scan, on le garde. Et Vince, en doublant avec 4 îles. Allez, boum, 3 doublons de moins déjà. Ensuite, les outils XFCE qui font doublons avec les outils matés. C'est sûrement de conséquence d'utiliser XFCE comme environnement d'installation. Donc, les outils XFCE 4, Exo ne sert à rien, Tumblr ne sert à rien, XFconc, bien sûr, ça ne sert à rien parce qu'on n'est pas sur XFCE. Et boum, 3 paquets de moins. Ensuite, XFCE Extras, goodies. Donc, risque de toi être échiclé. Ça fait déjà quelques doublons en moins. Est-ce qu'il y a des outils d'épines dedans ? Non. Des outils KDE. Parce que la joie, ça n'a pas des outils KDE qui ne savent à rien en doublant. On verra plus tard pour ça. Alors. Dans les paquets orphelins. On verra ça aussi. On verra ça aussi. On verra déjà toute cette graisse que j'ai enlevée. Alors, les paquets étrangers. AUR, vote, git. Pourquoi ? Euh... Donc, si vous êtes d'accord. Libre, clique à SU. Pourquoi ? Pas ma KUR, donc c'est bon. Bla, 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 bla. Sublime Text Dev. Pourquoi pas ? Tout le monde utilise Sublime Text pour faire du développement. C'est bien connu. Euh... Yaourt, il est périmé. Yaïbin, alors qu'on peut très bien utiliser Yaï. Pourquoi pas ? Alors, donc, si on verra... Yaourt, on verra aussi Package Query. Donc, déjà, en verrant ces doublons. On arrive à combien de paquets ? Mais sur le prix, je verrai les doublons en termes... Plus que 1119. Donc, ce que je vais faire, c'est les mises à jour du système. Appliquer. Euh... Waouh ! Plus de 1100 paquets et même pas LibreOffice. Moi, je pensais quand même que LibreOffice était un standard. Mais je dis me gourer. C'est vrai que tout le monde utilise Atom. Tout le monde utilise Electron. Tout le monde utilise Sublime Text. Et Temp, enfin Temp. Voici quel outil Temp. Qui utilise Electron. Donc, un truc, un machin, qu'il faut un quadricor pour lancer un simple éditeur de texte. Voilà. Donc, déjà, bien sûr... Euh... On va chercher... Elle veut où j'habite. Déjà, c'est en anglais. Cool. Vous ne parlez pas l'anglais, c'est très bien. Vous savez quoi ? Il y a beaucoup plus simple. C'est utilisé, même s'il n'y a pas le... Par contre, vous quittez, on ne sait pas où ça se trouve. Voilà. Quitte. Il y a beaucoup plus simple. Vous allez ici. En placement. Ajouter. Bon, il n'y a pas la ville où j'habite, mais la ville la plus proche, c'est Cazot. Par rapport à tout ce qui est géographie. Et voilà. Et on a... Bon, on n'a pas les prévisions à trois jours, mais je m'excuse. Euh... L'application Tant qui est en anglais ne sert exactement à rien. Je me demande combien va récupérer encore d'espace au disque. Mais c'est pas tout, là. Vous avez déjà vu le nombre. Déjà, pourquoi autant de doublons ? Pourquoi utiliser Sublime Text ? Pourquoi ne pas installer... Pourquoi ne pas proposer pour installer LibreOffice ? Surtout avec une image qui pèse 2Go. Pourquoi utiliser XFCE pour l'installation ? Alors, combien il pèse d'électrons à propos ? Électrons, électrons, électrons... 35 mégas récupérés, électrons. Ouais, superbe ! Je me demande pourquoi il installe des paquets KDE. Ça... Parce qu'il y a un calamarès encore installé. Enfin, je leur dirais si encore un calamarès est présent. Si un calamarès est présent, il y a pas mal de paquets qui vont gicler. Mais déjà aussi, tous les doublons, triplons et quadruplons au niveau des terminaux, ils vont gicler. Je veux bien qu'il y ait le choix, mais trop de choix, tu le choix. Enfin, tue le processus de décision, tout du moins. Ou le rend beaucoup plus complexe. La loi de X, je vois comme ça, ça s'appelle comme ça, la loi de X, qui dit que trop de choix, tu le choix, enfin, pour schématiser. Donc déjà, les mises à jour sont faites. On va redémarrer le bousin, et on va passer à une deuxième couche de nettoyage. Il y a d'autres pourquoi qui arrivent. Donc là, on va redémarrer. Pour faire prendre en compte le sens que le nouveau noyau. Donc système, éteindre, redémarrer. Ce qu'on ne peut pas enlever à l'arco, c'est que le thème d'icône est très sympa. L'ensemble des graphiques est très léché. Mais en contrepartie, quelle lourdeur ! Quelle surcharge pondérale le logiciel ! Waouh ! Si je veux m'attendre à avoir maté, je veux des outils matés. Je n'ai rien à branler, excusez l'expression, mais je n'ai rien à foutre des outils Gnome. C'est logique. Si je veux Gnome, je prends Gnome. Si je veux maté, je prends Maté. Et ainsi de suite. C'est tout ! C'est une question de cohérence et d'homogénéité. Donc, on va continuer le nettoyage. Il y a aussi un doublant au niveau des calculatrices. On va enverrir une. On va rester avec l'environnement. On va continuer le nettoyage. Donc, déjà, on va voir où on en est avec NeoFetch. Donc, là, on va prendre Termite. Donc, NeoFetch, on n'en est plus qu'à 1100 mètres de paquet. On va continuer le nettoyage. Bon, il n'est pas super gourmand dans mes morts vives, mais quand même. On va continuer le nettoyage. Alors, nous avons dit Sublime Text. Et là. Ensuite, Temps. Parce qu'il n'est certainement pas grand-chose ou que dalle. Vous savez quoi ? Atom et Electron, on va les verrer. On va essayer de gagner. Alors, Electron. Taille installée. 128 mégas. En gros, on va dire une bonne moitié des profits. Une dépendance. Ensuite, donc, dans les terminaux. Donc, état installé. Royaume. Xterne, on va le virer. On va regarder comment il est terminal. Thermite. On va le virer. LXVT aussi, on va le virer. On va garder un seul gestionnaire de terminal. On commence à voir un peu plus clair. Ah oui, Calculator aussi. Doublons avec Calculate. On va décalculer. Calculator. Allez. Une de moins. Ensuite. Donc, déjà, il n'y a pas qu'il y a orphelin. On purge bébé. Là. Alors, ensuite. 4 fiches. On ne sait pas à quoi ça sert vraiment. Alors, il y a 4 fiches aussi. Parce que 4 fiches, c'est plus un outil XFCE qu'autre chose. Variety, pareil. Il y a des fonctions qui permettent d'avoir la même chose sous Maté, sans passer par Variety. J'ai utilisé un époque. Un simple script XML, et boum, vous avez le diaporama. Donc, Variety, ça ne vous a même pas pour rien. Et on continue en nettoyage. Ensuite. Alors. Time Shift, c'est bon. Programmation, on va les garder, même si on ne l'utilise pas trop. Ça fait quand même pas mal de nettoyage, comme vous voulez constater. Vivaldi, je n'aime pas trop, donc, il fait doublon avec Chromium. Parce que, Chromium, après tout, Vivaldi, c'est Chromium plus l'interface à la Opera. Donc, déjà, 2 de moins. Et autant avoir l'original. Alors, accessoires, Konkizen, Planck. bouffe. Donc, déjà, là, voilà. Vous avez déjà vu le nettoyage qu'on a fait ? Donc, je vais fermer la session. Bien sûr, il n'y aura plus le tourné-cotit, tourné-coton des fonds d'écran. Mais on peut très bien prendre des trucs préparés à l'avance. Donc, si on lance un terminal, on n'a plus que 1091 paquets. Ouais. Donc, je vais utiliser la commande pamac remove.o parce qu'il n'y a pamac à ur. Rien à faire. Très bien. On a encore 1091 paquets. Tout ce qui est conquis. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Mis à part, cela a pété. Donc, je vais vérifier tout ce qui est conquis pour voir si je peux encore gagner la place. Bon, je n'aime pas les conquis. Je trouve que ça fait besoin d'un méconquis. Moi, je ne suis pas fan. Voilà. Et un paquet git de moins. Parce que les paquets git, vous allez avoir une sacrée tripotée encore. Voilà. Alors, ensuite, je pense qu'on a fait le plus gros et côté nettoyage. On a fait le plus gros. Mais quand même 1091 paquets. Vous allez comprendre pourquoi il y en a autant. Parce que déjà, il y a des dépôts spécifiques à Arco Linux. Et ça, c'est l'encher des dépôtières. Je ne répéterai jamais assez. Nitrogène. Pourquoi Nitrogène ? Il n'y a pas d'un pas Nitrogène installé. Allez, un paquet de moins. Pipe Menu. C'est-à-dire que chaque outil a sa configuration Arco. Pourquoi pas ? Je vais aussi verrer Planck. Thermite, je n'en ai plus besoin. Voilà, déjà. Et pour cette partie, bon, c'est pour tout le logiciel, tiers, compagnie. credit, quoi. Je suppose que les icônes NeoFetch, est-ce que les icônes Genie, Confirmate. Est-ce qu'il y a Maté ou Maté Extra installé ? Maté Menu. Maté, J'étais à l'air qu'un thème, blablabla. Donc, vous voyez, déjà, si on vire ça, on va descendre dans les 1050 paquets. Donc, je vais verrer Planck, parce qu'on n'y a pas besoin. Après, vous pouvez le carter si vous avez envie, mais... alors, Pamac, Remove Planck. Et si on enlève les paquets orphelins ? Allez, 3 de plus. Et, Konkitsen appartient à quel truc ? Parce que, Konkitsen... Aucun paquet Konkitsen, non, mais... Non, mais regardez-moi ça. Même à rien de nettoyage, il y a encore du gras que je peux sortir. Évolution. Pourquoi pas ? C'est un peu comme écraser une mouche avec une bombe thermonucléaire. C'est simple, je connais compagnie, mais le problème, c'est que c'est surchargé. C'est surchargé. Surchargé. Pourquoi autant de surcharges pondérales ? Alors, je vais quand même rajouter LibreOffice, mais... Vous voyez quand même, avec une installation qu'on peut faire à la mi-mine, on peut se retrouver avec une installation qui est aussi complète, mais moins lourde. J'ai même plus de trucs et c'est moins lourd que l'Arco. Non, mais là... C'est terrible, hein ? C'est terrible. Genie, donc on va le virer. Group Customizer. Inkscape, pourquoi pas, mais je ne vais pas avoir envie ? On va être gentil avec Inkscape. Bon, regardez, Nitrogen, on n'a pas besoin. Appliqué. Non, mais là, je suis d'accord avec Actualia, elle est vraiment surchargée l'Arco. surchargée. Et on n'a même pas des trucs qu'il faut s'attendre à avoir, comme un libre-office. Un libre-office fraîche, il pèse 394 mégas. Mais au moins, ce serait mieux d'avoir un libre-office que de se taper électron. en moins, on a besoin de l'Oper, bien sûr, mais... Je m'excuse, quoi. Entre un libre-office, un électron avec Atom et un outil comme tant, le choix est vite fait. Là, moi, je m'excuse, c'est vraiment la distribution super lourde. Pourquoi autant de lourdeur ? Est-ce qu'il ne serait pas possible de faire aussi beau, mais en plus léger ? Maté n'est pas connu pour être un environnement super gourmand. C'est tout. On est, une nouvelle fois, dans le mieux et l'ennemi du bien. Avoir trop bien faire, on finit par mal faire. Je ne critique pas l'idée, mais je critique la réalisation. Elle est beaucoup trop lourde, cette ISO. Beaucoup trop lourde. Vous savez, le temps que j'ai passé à faire du nettoyage, il n'a pas été plus simple de dire, on n'a pas besoin de ça, pas besoin de ça, pas besoin de ça, et on le vire. Je peux parier que si on avait enlevé le gras sur les doublants et compagnie, l'installation pèserait facilement 200 mégas de moins et il y aurait des brofils dessus. ou de devoir le télécharger pour s'installer. Donc là, je verrai les dernières fois où on est le néo fetch, mais je pense qu'on va dépasser les 1100 paquets. 1108. C'est terrible. Même en virant les derniers trucs, je peux parier qu'on ne pourra pas descendre en moins de 1080 paquets si on vire MELD, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut aussi virer ? Pourquoi il y a un créateur de clé USB et un formateur de clé USB ? On va virer PIC. qui ne mange pas grand-chose, mais on va virer aussi... Je ne sais pas ce que je pourrais virer pour gagner encore de la place. C'est sympa parce que j'ai quand même fait pas mal de nettoyage, déjà. Mais Evolution, par exemple. Parce qu'un outil comme Thunderbird est l'argent suffisant. Pour la plupart des personnes, Thunderbird est largement suffisant. Même un close mail. Alors, si je vais faire un dernier pas mac ou un move-moin haut, je ne sais pas si il y en a beaucoup de... Voilà, je récupère... Je vais faire un dernier au fetch, mais je ne suis pas parié qu'on est encore dans les 1080 paquets. Ce qui est énorme. 1088. Je vous rappelle que mon installation elle fait 1006 paquets. Et elle est plus complète sur le plan logiciel que ça. C'est quand même terrible. C'est terrible. C'est horriblement lourd. Donc, pourquoi autant de lourdeur ? C'est la dernière question que je pose. Là, je ne vais pas aller plus loin. Bon, Arcolinique, c'est sûrement un projet qui part d'un bon sentiment, mais dans les ISO sont lourdingues. C'est un environnement très joli, mais c'est lourdingue. C'est ça qui est dommage. C'est mon opinion. Maintenant, libre à vous de la partager ou pas. Faites votre opinion en testant la distribution en question. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !